Je travaille sur les ruines, je suis architecte, mais j'ai toujours été très attaché à cette notion du passé. J'ai fait des livres sur la Libye antique et ce livre s'inscrit dans la lignée de l'Algérie antique. Donc ce continent en effet qui nous éloigne de l'Europe est une connaissance beaucoup plus grande de la Rome antique ou de la Grèce antique. La Turquie, en fait l'Asie mineure, est une côte qui a été habitée d'abord par des civilizations très anciennes. Elles sont plus à l'intérieur des terres. Il y a par exemple un site que l'on vient de découvrir, malheureusement difficile à photographier, qui s'appelle Göbekletepe et qui est probablement le plus ancien site lié à la peinture du cosmos qui date de 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire, donc ça modifie toute la notion de patrimoine et de vie dans ces territoires. Et puis il y a bien sûr tous ces lieux de la côte. Alors les lieux de la côte sont liés premièrement à la conquête hélénistique d'Alexandre le Grand qui va donc mettre ses généraux et qui va créer des villes très importantes. Pratiquement tous les grands sites côtiers ont des vestiges. Trois se trouvent le plus au nord de l'Asie mineure et la côte déploie un nombre absolument incalculable de petits sites et de grands sites d'ailleurs dont je vais parler, qui vont jusqu'à en gros Antalya. Donc vous voyez, vous avez des milliers de kilomètres de côte et c'était lié bien sûr à la présence des conquérants dans cette région. Les sites les plus importants ont été, ont défini la structure du livre parce qu'il y a des sites connus, très connus et très fréquentés comme Éphèse et d'autres absolument oubliés, en l'occurrence Izmir puisque Izmir est devenu aujourd'hui, enfin c'était l'ancienne cité et une ville qui s'est déployée, on ne retrouve que quelques vestiges mais très très importants au cœur même de la cité. Il y a des sites auxquels je suis très attaché parce qu'ils sont liés au cycle des oracles. Tout le monde connaît Delphes en Grèce qui était l'ombilique, qui était vraiment le cœur même de la prophétie liée à Apollon. Il était difficile de faire une liste exhaustive puisque beaucoup de sites se trouvent aussi à l'intérieur. Donc nous avons choisi cet itinéraire. Le livre est construit à partir d'une évocation lyrique très sensible de Sébastien de Courtois qui est un des grands spécialistes des chrétiens d'Orient, qui vient en Turquie, qui connaît bien en effet tout ce patrimoine. Et puis la chance est que l'archéologue qui s'est occupé de Xantos, un des sites les plus importants de la côte turque, la côte d'Asie mineure, vit à Bordeaux. Il y a donc ces lieux où l'esprit plane toujours, où la pierre est habitée bien sûr par la végétation, parfois très soignée, parfois malheureusement mal restaurée, puisque les Turcs aujourd'hui, qui récupèrent tout leur patrimoine, ont tendance à restaurer de façon abusive. D'où l'intérêt d'un texte comme celui de Jacques des Courtilles qui est très précis et qui définit bien toutes les étapes de conservation mais aussi de restauration. Et puis il y a la face chrétienne. Donc nous terminons le livre par une série de lieux, souvent des ermitages, des premiers chrétiens qui se sont implantés tout au long de la côte et qui à l'époque byzantine ont développé ensuite des sites absolument magnifiques avec de très belles mosaïques. Alors pour tout ce qui relève de la lecture de l'archéologie aujourd'hui, il est certain que toutes ces zones du monde sont menacées. Par exemple j'ai fait des livres sur la Syrie, c'est un pays que je connaissais très bien, j'ai photographié tous les vestiges des plus anciennes civilisations, Marie, Doura, Repos, jusqu'aux grands sites romains comme Palmyre. Et encore aujourd'hui je suis bouleversé de penser qu'au cours de mon dernier voyage, en mars 2011, on ne peut pas imaginer que ces sites pourraient être détruits. Je crois qu'il est capital de garder des mémoires de tout ce patrimoine, de voir aussi qu'ils sont une stratification intense, très forte, de toutes ou toutes ces civilisations qui se sont succédées, depuis, on le répète, les premiers hittites, même jusqu'à la présence bien sûr des Grecs puis des Romains. Un exemple c'est Aphrodisias, un des lieux où il y a des plus beaux monuments de toute l'Antiquité romaine qui s'appelle Sébastéion, où vous voyez se décliner toute la hiérarchie des Judas Claudiens, vous voyez, donc des premiers empereurs de Rome, et on les trouve en Turquie. Quelle est la position d'un État qui cherche ses racines en permanence et qui parfois a tendance à oublier toutes ces grandes strates de civilisation qui les éloignent malheureusement de cet héritage musulman, des conquêtes arabes et bien sûr liées à la religion, et qu'il faut mettre au même niveau parce qu'elles sont toutes étroitement liées. Parfois même des villes ont été habitées jusqu'au XIIIe, XIVe siècle sur des fondations et même parmi des murs aux Grecs ou aux Romains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada